Et je discute plus longuement de la situation solitaire actuelle en Ontario avec mon invité, le Dr Jérôme Lys. Vous êtes directeur de la prévention des infections à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit une remontée graduelle dans le nombre de cas de COVID-19 en Ontario depuis quelques jours. Les experts qui conseillent le gouvernement parlent en quelque sorte d'un retour de la quatrième vague. On connaissait un plateau. Est-ce que c'est toujours la quatrième vague ou on va parler bientôt de la cinquième? Non, c'est toujours la quatrième vague, malheureusement. Les choses allaient plutôt bien en Ontario. Ça fait à peu près huit semaines que le taux de reproduction était en bas de un. Donc, le nombre de nouveaux cas était assez stable et même à la baisse. Oui, ça fait à peu près une semaine que maintenant, le taux est au-delà de un. On voit une augmentation dans le nombre de cas. C'est très hétérogène. Il y a certaines régions qui ont touché plus que d'autres. Et pour le moment, ce n'est pas une grande augmentation. Et en ce qui a trait au système de santé, il y a encore beaucoup de capacités. Alors, les choses sont très gérables à ce point-ci. Oui. Et c'est encore le Delta, le variant Delta qui est le responsable, parce qu'on a déjà en tête le variant Delta Plus, observé ailleurs, entre autres, qui se propage au Royaume-Uni. Pour l'instant, on parle toujours du variant Delta qui est la principale source de contamination. Justement, donc, il n'y a pas vraiment eu de changement au niveau du variant en question. Je pense que ce qui est responsable de cette légère hausse dans la transmission, c'est que dans certaines régions de la province, on retrouve encore des poches où les taux de vaccination sont plus bas. On a aussi éliminé les limites de capacité dans certains endroits publics. Et donc, les gens sont un peu plus en contact. Et on sait que le contact rapproché peut augmenter le risque de l'infection, même parfois chez les gens qui sont complètement vaccinés. Oui. Vous avez parlé de certaines régions, entre autres Waterloo. Il y a Sudbury hier qui parlait d'une vague alarmante pour le district. Ils ont resserré certaines règles sanitaires. Mais bon, on sent que le temps frais fait en sorte que les gens passent plus de temps à l'extérieur. Il y a peut-être un relâchement aussi de la population, entre autres vaccinée, dans des rassemblements privés. Bon, là, on parle pour l'instant de deux régions, Waterloo et Sudbury, qui est plus problématique. Mais est-ce qu'on peut présumer que ce genre de situation va se retrouver dans d'autres régions? Alors, pas forcément. Mais comme vous dites, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais je pense que de façon générale, ce qu'on a vu au fil de la quatrième vague, c'est que parfois, il y a des régions plus que d'autres qui sont touchées pour les raisons que j'ai mentionnées. Mais pour l'instant, ce n'est pas une augmentation globale à l'échelle de la province. À l'heure actuelle, il y a quand même 85 % des Ontariens de 12 ans et plus qui sont pleinement vaccinés. Est-ce qu'il faudra attendre la vaccination des 5 à 11 ans, qui arrive bientôt, on le souhaite, pour voir une tendance de nouveau à la baisse? Oui, donc justement, on a tous hâte de commencer à vacciner ceux âgés de 5 à 11 ans. Je pense que ça va être une intervention qui fera une différence. En ce moment, on retrouve de plus en plus d'infections dans les populations jeunes. Et je pense que d'ici les prochaines semaines, on espère avoir l'approbation pour pouvoir commencer ce travail. En terminant, brièvement, parlons des hospitalisations, le nombre qui a bondi. Vous avez parlé en début d'entrevue, comme somme toute, la situation est gérable. Et je regardais le statut vaccinal des personnes aux soins intensifs. Plus de la moitié est non vacciné. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous remarquez aux soins intensifs à ce point-ci? Est-ce que c'est encore une proportion de moitié-moitié? Qu'est-ce que vous observez? Donc, en fait, c'est plus que moitié-moitié. Je dirais que la majorité quand même des gens hospitalisés avec la COVID-19 sévère sont non vaccinés ou bien partiellement vaccinés. C'est vraiment la minorité qui sont complètement vaccinés. Et quand ça arrive, c'est souvent... Ils ont souvent, malheureusement, un système immunitaire réduit. Pour l'instant, ce qu'on observe jusqu'à présent, c'est que deux doses de vaccin protègent contre les complications sévères de la COVID-19. On suit ça de près. Et comme vous le savez, on a commencé la campagne des troisième doses de façon très proactive avant qu'on voit une diminution dans la protection de ces vaccins. Très bien. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Merci.